Générique Bonsoir, dans quelques instants nous parlerons de la nécessité pour certains commerçants d'avoir une serpière à portée de main. En toile de fond, les braquages et justement, jeudi dernier, à Grigny, le bar tabac de la place des Dami étaient braqués ainsi que la pharmacie 10 heures plus tard. Ces deux agressions faisaient suite à une série de braquages entre le 18 et le 28 janvier. Braquages qui polluent la vie des commerçants de la Grande-Borne et Grigny 2 par conséquent. La mairie condamne ces agressions craignant de voir disparaître ces commerces de proximité qui représentent quand même un lien social essentiel dans les quartiers. Aujourd'hui, lundi, place du Dami à Grigny, la plupart des commerces sont fermés. Mais certains ne rouvriront pas demain en cause de braquages jeudi dernier qui ont touché coup sur coup le bar tabac puis la pharmacie. Cette même pharmacie qui avait déjà été braquée violemment fin janvier à coup de gaz lacrymogène. Les commerçants disent ouvrir le matin avec la boule au ventre. Bien sûr qu'on a peur. On a peur. Même le matin qu'on ouvre, on a peur. On a peur toute la journée jusqu'à la fermeture. C'est très difficile mais on ne peut rien. On ne peut rien. On est obligé. On n'est obligé de faire autrement. Comment on va faire ? Comment on va nourrir votre famille ? Comment on va faire ? On ne peut pas. On ne peut pas faire autre chose. On est obligé d'y rester. Voilà, c'est tout. A Grigny 2, c'est la pharmacie Vlamingue dans la rue du même nom qui avait été braquée selon la même méthode. Des jeunes cagoulés avaient frappé le gérant et aspergé de gaz lacrymogène l'officine. Dans ce quartier, c'est la peur qui empêche aujourd'hui les commerçants de parler. Cette série de braquages a commencé le 18 janvier dans une pharmacie de la Place aux Herbes. Les commerçants demandent davantage d'aide de la part de la municipalité. Déjà, rien que l'élimination, c'est tout noir la nuit. Il n'est pas assez éliminé. Chaque fois, je réclame pour le Pays-Voy, il ne faut rien du tout. Chacun renvoie la balle. La mairie, elle dit que c'est le Pays-Voy, le Pays-Voy, elle dit que c'est la mairie. La mairie se dit scandalisée et se range aujourd'hui aux côtés des commerçants. Les pharmacies et les commerces restent un point essentiel dans ces quartiers. Philippe Riot, le maire, doit rencontrer le préfet pour la mise en place des zones de sécurité prioritaire. Car selon la mairie, ce sont des effectifs de police sur le terrain que la ville a besoin. Ils sont partis la queue entre les jambes. Ils devaient en être à leur première tentative. Moi, j'ai 30 ans de serpierre derrière moi. Un petit commentaire assuré par la patronne du bar de la Nacelle à Corbeil. Jeudi dernier, deux personnes attaquent son commerce de Corbeil et sont mis en déroute par les deux propriétaires des lieux, le mari et la femme, à l'aide d'un balai serpierre. Tout est bien qu'il finit bien pour cet établissement braqué pour la première fois. Et Maxime Levenne s'est rendu sur place. L'agression au dénouement pour le moins surprenant n'a duré que quelques secondes. Il est 21h36. Le patron du bar de la Nacelle à Corbeil finit de servir un client. Lorsque deux individus font irruption, une bombe lacrymogène et un pistolet au point. Tout se déroule alors très vite. Quand il m'a dit la caisse avec son bras gauche comme ça, je l'ai poussé et je lui ai mis un petit coup pour le remettre en arrière. Derrière, il a en fin de compte... Il m'a gazé. Il a gazé, donc après il n'a pu rien faire. Donc c'est à ce moment-là que moi j'ai... Je ne voyais plus rien quoi. En me disant que ce n'est pas un gag. Donc il faut que j'intervienne pour lui donner un coup de main. Parce que bon, là il était incapable de faire quoi que ce soit puisqu'elle en avait plein la figure. Donc voilà. Un geste pour le moins héroïque de Fabienne. Voyant son mari en danger, elle n'a écouté que son courage et s'est saisie du premier objet à portée de main. Mais la serpillère parce que j'étais en train de passer à la serpillère. J'avais que ça sous le coude moi. Moi je veux bien prendre un tabouret, mais bon j'avais une serpillère. Donc j'ai pris la serpillère. J'ai visé parce que ça sautait encore. Et il fallait être rapide quand même aussi. Puis je m'attendais aussi à prendre un coup de gaz lacrymogène. Donc j'ai aussi été rapide dans le sens où j'ai pu tourner la tête pour ne pas le prendre en pleine figure. Et puis voilà. Désormais les clients de Fabienne la surnomment la ninja. Les deux commerçants ne cachent pas leur surprise. Il s'agit de leur premier braquage dans un quartier plutôt calme, placé sous vidéosurveillance. C'est ce soir que Nathalie Kosciusko-Morizet vivra la présidence de son dernier conseil municipal à Longjumeau. La députée maire candidate pour la mairie de Paris se dit satisfaite de savoir que de nombreux habitants de sa ville comprennent son choix. NKM qui ce soir annoncera donc officiellement le nom de celle qui doit lui succéder, Sandrine Gelorato, sa première adjointe. Les municipales de l'an prochain sont déjà dans tous les esprits. À Mongeron où Gérard Hérault ne se représentent pas comme il l'a annoncé la semaine dernière. L'opposition entend bien se positionner en dénonçant le bilan de l'actuel maire. Guéguerre de chiffres et d'argumentations. Héros d'un côté du revrai de l'autre. Et nous parlerons de ce qui se passe sur place. Et évidemment de cette guéguerre entre les élus de la majorité et les élus de l'opposition probablement lors d'une prochaine prestation. Des vacances scolaires maintenant. Les vacances scolaires, vous savez, ça a créé la polémique. Vacances scolaires d'été ramenées à six semaines. On a beaucoup parlé de ce projet signé Vincent Péion durant le week-end. Il y a eu une sorte de levée de boucliers, notamment de la part de certains enseignants. Et une équipe est allée demander leur avis à quelques Essoniens. On n'est pas franchement habitués à ça. Mais je pense que ça ferait pas mal de réétablir un petit peu de longévité dans les études. Je pense que deux mois de coupure sur les programmes, ça fait beaucoup. C'est long, c'est très long. Et donc essayer de le faire un petit peu plus souvent, mais moins long. Franchement, je ne pense pas que ça changerait grand-chose. Je trouve qu'il devrait y avoir plus de vacances, sachant que les journées sont bien longues au niveau de la scolarité. Il faut reconnaître que six semaines, c'est peut-être pas assez. Que les gens qui sont séparés, j'entendais ça à la radio ce matin, qui veulent prendre leur enfant chacun un mois, ça marche pas. Ça va pénaliser les parents, parce que les parents, ils peuvent aller en vacances, profiter. Il faut qu'ils amènent les enfants. Il faut quand même laisser les jeunes décompressés, oublier un peu les bancs. Il vaut mieux de les laisser ainsi, parce qu'on a trop aménagé, on a trop fait de réformes. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Parce que si c'est une façon de réguler un peu mieux encore les efforts demandés aux enfants sur les 12 mois de l'année, si les grandes vacances diminuent et que ça accompagne le mouvement de diminution de présence des élèves au quotidien, pour eux, c'est gagnant. Il y a moins de pics d'efforts et il y a un effort global sur l'année qui est mieux réparti. On va terminer avec le sport, et plus particulièrement le foot et la CFA2. La Sévry qui recevait la réserve de Bastia avant le dernier du classement. Les joueurs de Bernard Touré pouvaient sortir de la zone rouge en cas de victoire. La suite, Éric Coutard. Vainqueurs 1 à 0 en Corse au match allé, les Essoniens pouvaient espérer renouveler cette belle performance face à une équipe réserve professionnelle. Dans des conditions climatiques difficiles, avec le froid et quelques flocons de neige, les deux équipes vont livrer une solide première mi-temps sans parvenir à ouvrir la marque. 45 minutes qui vont se solder sur la marque de 0 à 0. Au retour d'un repos chaleureux mérité, le match va basculer. Une faute sur Zahir Gassem, puis une main dans la surface de réparation bastiès d'un défenseur vont conduire l'arbitre de la rencontre à siffler un pénalty pour Évry. Situ Haïi se charge de transformer ce pénalty et inscrire le dixième but Évryen de la saison, Évry 1, Bastia 0. Quelques instants plus tard, Bastia passe tout près de l'égalisation, mais but à deux reprises sur le gardien Évryen Touré, auteur d'une très belle partie. L'EFC Évry aura l'occasion de doubler la mise et se mettre à l'abri à deux reprises, mais sans réussite. De son côté, un très beau coup franc en fin de rencontre aurait pu offrir le match nul au Corse, sans un tour et de haut vol. Évry s'impose donc dans cette rencontre sur la marque de 1 à 0, une quatrième victoire de la saison qui relance les Évryens dans la course au maintien en CFA2. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas goûté aux joies de la victoire. Aujourd'hui, les garçons ont répondu à notre attente. Ça commençait à devenir un peu urgent. On allait rester sur des mauvais matchs. Et là, aujourd'hui, on a métaillé. Bien. Fin des infos. Signalons tout de même l'alerte orange décrétée pour cause de neige sur toute l'île de France. Prudence donc sur les routes. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501